Alors, question. Comment sortir de l'euro et changer de monnaie ? Aussi simplement, je dirais que vous y êtes rentré. Le problème, c'est que justement, on ne peut pas en France aborder le sujet. D'accord ? Dès que vous commencez à aborder le sujet d'une sortie de l'euro, vous avez toute une bande d'énergumènes, d'européistes qui arrivent en disant « C'est une religion, pas touchez, vous allez être excommuniés, vous êtes d'extrême droite, vous êtes un nazi, vous êtes etc. » Toutes les conneries qu'on peut entendre. Et on ne peut pas en parler. Alors que, dans d'autres pays, on peut en parler. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient aujourd'hui discuter de ça posément et chercher une porte de sortie. Parce que c'est un peu facile de dire... Vous savez, c'est comme le communisme. Si le communisme n'a pas marché, c'est qu'il n'y en avait pas assez. Et bien là, on nous dit « Si l'euro ne marche pas, c'est qu'il n'y en a pas assez. » Ben non. Si l'euro ne marche pas, c'est que c'est un truc qui ne peut pas fonctionner, qui est mal monté, qui est mal pensé, qui ne peut pas fonctionner. Et si ça ne peut pas fonctionner, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se réunir autour d'une table et réfléchir à comment défaire ce truc ? Et on ne le fera pas. On ne le fera pas parce que c'est dogmatique. C'est une quasi-religion, l'euro. Donc, on ne pourra pas le déconstruire intelligemment et en essayant de contrôler la sortie. Donc, ça nous pètera la figure à un moment ou à un autre. On a quand même vu que les Italiens ont commencé à douter beaucoup pendant la crise du Covid de l'Union européenne et de l'euro. Et je pense que les Italiens finiront par sortir. Quand j'ai commencé à dire ça il y a deux ans, au moment des élections italiennes, tout le monde m'a rayonné. Maintenant, j'ai l'impression que les gens se marrent beaucoup moins. Voilà. Donc, je pense que réellement, cette crise a prouvé, encore une fois, que les pays, au moment où ça va mal, c'est chacun pour sa gueule, quoi. Vous faites référence aux Italiens qui n'étaient pas confiants qu'ils veulent un masque ? Je fais référence aux Italiens, aux Grecs, aux Espagnols, à tout le monde. Je veux dire, on a vu les Allemands, etc. On a vu notre président qui nous disait, qui nous expliquait que le virus n'avait pas de frontières et qu'il ne fallait surtout pas fermer les frontières. Et puis, le lendemain, vous aviez Mme Merkel qui fermait les frontières de l'Allemagne. Enfin, je veux dire, on voit bien que quand il y a un problème, c'est chacun pour soi. Ce qui est logique, d'ailleurs. Chacun pour soi, les pays, ils ne sont pas là à demander la permission de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose à M. Macron. Donc, l'Europe n'a pas de raison d'être. Et c'est une aberration. On n'a pas de guerre depuis longtemps, non ? Avec d'autres pays qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui ne sont pas dans l'euro. Quel est le rapport ? C'est l'absolu bêtise de l'européiste qui vous agite son petit drapeau européen en disant que c'est grâce à ça qu'on n'a pas la guerre. Enfin, c'est une plaisanterie ou quoi ? On n'a pas la guerre parce qu'on a la dissuasion nucléaire. On n'a pas la guerre parce que je pense qu'on a pris notre lot d'horreurs pendant la dernière et qu'on n'a pas envie de se faire la guerre. Et puis, je vous rappelle quand même que la guerre en Serbie, c'était quand même sur le continent européen et ça n'a pas empêché. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des bêtises. Vous pouvez très bien imaginer que vous ayez des conventions entre pays qui vous permettent de faire des affaires sans être obligés d'avoir la même monnaie. Les Suisses, l'économie suisse, elle se porte pas mal, non ? Je sais pas. Il y a des fils de personnes qui essayent d'avoir à manger pendant la crise. À Genève, on a vu que l'économie suisse n'était pas si propre que ça, qu'il y avait énormément de gens qui se sont retrouvés au secours alimentaire. Aux États-Unis aussi ? La Suisse, ça va pas si bien que ça, non ? Il y a un moment où il faut arrêter les... En dehors de la finance, qu'est-ce qui se passe ? En Suisse. Ah bah en dehors de la finance, alors je vous explique un petit truc que les gens ne connaissent pas, mais la finance, ça représente 12% du PIB en Suisse. Donc ils ont autre chose. Non ? Je sais pas. Ça veut dire qu'il y a quand même 88% du PIB, c'est pas la finance. Donc ils se portent pas si mal.